Hey hey hey, salut! Oh, là je viens de faire une petite journée. J'ai un petit projet personnel qui me prend un peu trop de temps ces temps-ci, mais je suis content que je viens de terminer probablement tous les tournages que j'avais besoin de faire pour ma vidéo sur le jeu de Carcassonne. Peut-être que je vais devoir filmer un intro, mais j'aime de filmer des trucs quand même intéressants, puis je suis là-dessus depuis hier, donc dernièrement j'ai écrit un peu tout le scénario comme tu voyais dans la dernière vidéo, puis là maintenant il ne me restait qu'à refilmer ça, donc la pose de chaque tuile et la pose des pions, puis toutes ces choses-là. J'aime faire les tutoriels sans forcément qu'on me voit, je trouve ça plus concret de montrer ce que j'explique plutôt qu'on me voit parler, puis c'est la première fois que je fais une vidéo de jeu, mais je pense que ça va être quand même assez intéressant. Comme tu es capable de voir dans les vidéos d'Accélérer, j'ai tout setupé ma caméra pour qu'on soit capable d'avoir une vue sur le dessus, pour qu'on puisse bien voir chaque tuile, puis tout ce que je fais, mais j'ai été mixer ça aussi avec des prises, avec mon autre caméra, plus cinématique pour faire un petit changement entre la vue sur le dessus, pour faire moins monotone. Donc regarde, je te montre rapidement qu'est-ce que ça donne si j'ouvre ça ici, tu vois ça, c'est la vue sur le dessus, puis éventuellement, il se passe quelque chose, je viens déposer une tuile, puis il y a quelque chose qui se passe, plus ça avance, plus on voit la carte qui se construit, c'est très important de ne pas bouger la caméra, mais quand même, juste au cas où des fois ça bouge, ou qu'il se passe quelque chose, c'est là que j'ai été chercher mes autres vues, puis il y en a qui sont quand même assez intéressantes. Tu vois, on a un plan d'un autre côté, avec un bon objectif, qu'on est capable d'avoir quand même un petit peu de flou, mais pas trop, donc ça a un côté visuel intéressant. Donc celle-là, je la déplaçais à chaque fois pour qu'on puisse voir de plus proche que ce que je fais. Je pense que ça va être intéressant pour les explications, puis après ça, j'ai été me rajouter des petits trucs comme ça, j'explique comment placer les tuiles, ça va fêter avec une explication qui dit que chaque personne se choisit une couleur, et prend ses personnages, je préfère faire un accéléré avec ça, ça donne des trucs quand même intéressants. Je ne sais pas s'il va me manquer d'images, je sais de quoi je pourrais en filmer, mais d'après moi, j'ai regardé mon texte, puis je devrais avoir pas mal tout là-dedans. J'essayais de lancer un dé. Il finissait rarement dans le cadre. Mais oui, c'est ça. Ça a été mon projet des deux derniers jours, il va falloir que je le monte. Mais là, je suis content, le tournage est fini, j'ai pourserré tous mes trucs. Puis cet après-midi, j'ai eu mon appel avec Revenu Québec, qui m'a aidé pour me préparer pour mon prochain rapport d'impôt. Ça m'a beaucoup aidé. Vraiment, là, j'entends souvent chialer contre Revenu Québec, et c'est vrai que des fois, quand j'appelle, ça peut être frustrant. Mais, ils sont quand même hot. Certains départements qui sont très, très hot. Puis là, dans le fond, c'était un contact que j'ai appelé, qui m'avait contacté il y a quelques années pour m'aider quand j'ai démarré, quand je me suis inscrit au TAX, c'est à ce moment-là qu'il m'a contacté. Puis là, ça devait faire deux, trois ans que je n'ai pas parlé. Puis j'ai envoyé un courriel, je disais, j'ai besoin d'aide, j'ai fait une coupe d'appels. Je n'ai pas réussi à avoir de l'aide, est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous et se parler. Puis on a dû avoir un rendez-vous de deux heures. Puis il y a certains points qu'il ne me rentrait pas dans la tête, pas en tout, puis que j'ai dû lui faire répéter plusieurs fois, ou d'essayer de comprendre de quoi. Puis super patient, il avait tout son temps pour m'expliquer ses trucs. C'est le fun. C'est le fun. On est quand même bien, bien supporté quand on a besoin d'aide avec Revenu Québec. C'est bien. Donc là, je rembarque là-dessus. Je mets la vidéo de Carcassonne en pause le temps que je finisse ma comptabilité. On est, je vais dire, on reste de me prendre le restant de ma semaine. Puis on va recommencer ça la semaine prochaine. Ma vidéo sur les finances qui est sortie en fin de semaine. J'ai quand même reçu quelques commentaires. Je suis content. Il y a beaucoup de monde qui ont aimé ça. J'espère que c'est une vidéo qui va décoller. Mais avec les commentaires que j'ai reçus, autant en français qu'en anglais, ça me donne envie de poursuivre là-dessus. Donc, assurément, je vais continuer aussi là-dessus. Ils sont peut-être dans mes projets de cette année. Donc, j'ai quand même deux gros projets en ce moment. Donc, les vidéos sur les finances qui peuvent courir long, qui peuvent faire beaucoup de sujets. Puis là, je vais commencer les vidéos de Carcassonne. Ça aussi, il y en a beaucoup à faire. Mais en même temps, je vais voir. Je vais commencer par faire la première. Puis s'il y a de l'intérêt, je poursuivrai avec d'autres vidéos de Carcassonne. Mais je pense que ça aussi, il y a beaucoup d'intérêt. Voilà. Puis pour l'aventure, comme je disais, je ne suis pas mal sûr que je vais faire quelque chose cette année. Je m'enligne bien, bien fort là-dessus. Peut-être une belle grosse aventure. Sinon, ce sera peut-être quelques petites aventures. Ou au moins une petite aventure à voir. Hey, c'est ce qui fait le tour pour aujourd'hui. On se revoit bientôt. Fais attention à toi. Salut.